Le sport le plus rapide du monde. Je dirais qu'il faut l'aimer pour le faire. Donc très rapide, très physique, que ce soit en termes d'endurance ou en termes de dureté. Quand j'étais jeune, je faisais un peu tous les sports, mais je pense que c'était l'originité et la vitesse, l'action. On est un peu libre de nos choix sur la glace. Cet exemple un petit peu que je récupère du rugby, qui est l'esprit d'équipe, les valeurs qu'on essaye de véhiculer par le biais du sport. C'est comme le sport le plus rapide du monde sans moyens mécaniques, avec un travail de motricité vraiment conséquent. Courir, tout le monde sait courir. Le hockey, si on veut pouvoir jouer au hockey, il faut savoir patiner. Donc là, on est dans un projet vraiment de patinage et ensuite d'apprendre à jouer au hockey. Alors une saison de hockey, c'est beaucoup de préparation, des sacrifices quand on a une vie de famille, des déplacements. Bien, voilà, c'est pas mal de dépenses physiques parce qu'on rentre sur la glace très motivé, puis on en ressort très lessivé. L'investissement. C'est entre 3 et 4 soirs par semaine, ou en journée, ça dépend du profil. C'est des matchs tous les week-ends, une semaine sur deux à l'extérieur, dans des déplacements pas forcément attrayants. C'est des heures de quart, mais c'est des bons souvenirs qu'on passe avec les mecs dans une équipe. On crée des souvenirs un peu mémorables pour la vie. Alors, comment je défierais ? Mon équipe, très jeune. Du coup, gros potentiel pour travailler fort à l'entraînement. Ils ont envie de tout arracher pour gagner leur place. C'est une équipe qui est jeune, qui est en construction depuis maintenant quelques années, avec beaucoup de joueurs qui sont formés au club. Donc c'est une fierté pour chacun de nous. Puis on est aidé par quelques étrangers qui, eux aussi, partagent pas mal, et qui nous font bénéficier de leur expérience. Et puis d'autres joueurs qui viennent d'autres clubs, qui se rallient au groupe. Donc ça fait une bonne cohésion d'équipe. Et puis ça allie la fougue de la jeunesse avec l'expérience des autres. Est-ce que tu pourrais me décrire le match de la semaine dernière contre Compiègne ? Ouais, ouais, ouais. Alors, Compiègne, c'était un match de Coupe de France. L'enjeu de la Coupe de France, c'est de gagner. Et pour passer au tour suivant, mission accomplie. Le match contre Compiègne, très compliqué. Je pense qu'on est arrivé un peu à la fleur au fusil. On les a un peu sous-estimés. Mais ouais, très compliqué. Et ça ne reflète pas notre jeu. C'était un match assez compliqué parce que c'était notre premier match officiel de la saison. Donc c'était contre une division inférieure qui est de la D3. Donc on est un peu arrivé, si je peux me permettre, comme des touristes, en se disant que tout allait être simple. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être si simple que ça. Donc voilà, ils ont bien joué. Ils nous ont mis pas mal de pression. Ils nous ont réussi à nous faire douter. Mais score final 4-2. La victoire est à la maison. Donc on passe le tour et est suivant. L'année dernière, on a été la surprise. Cette année, on n'est plus une surprise. Et c'est là où il y a un travail, je dirais, plus de préparation mentale que de préparation physique ou en termes de jeu. Là, c'est passer le cap mentalement. Je veux dire, l'année dernière, on a atteint tel objectif. Qu'est-ce qui nous a manqué pour passer au-dessus ? Alors les points améliorés, je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance, clairement. L'arrivée de nouveaux joueurs, c'est toujours un peu délicat dans une équipe qui se connaît depuis très très longtemps. Et plus de discipline, plus de discipline aussi. Parce que le hockey, c'est un sport où il y a des prisons, où il y a des pénalités. Donc quand tu prends un deux minutes un peu stupide, ce que moi j'appelle plaisir personnel, tu mets ton équipe, tu les mets dans la merde. C'est moche à dire comme terme, mais c'est un peu ça. C'est quoi le match de la semaine prochaine ? Le match de Colmar, à Colmar. Premier gros déplacement. Le championnat commence. C'est une équipe qu'on a jouée en playdown il y a deux ans. Donc je pense qu'ils ont une revanche à prendre. De toute façon, on fait le déplacement pour gagner. Donc pas trop le choix. Tu vois, si j'ai six joueurs, est-ce que j'ai un joueur en haut et cinq en bas ? Non. Donc le réflexe, c'est tout de suite, c'est de la communication. Il n'y a pas de communication. Là, vous jouez, il faut jouer. Communiquez. Allez moins vite, communiquez plein de suite. On est en D2, les gars. On est en D2. Cinq contre trois, c'est deux en haut. Cinq contre quatre, selon comment on joue, deux ou moins. La position, vous les connaissez. Le plus gros, le plus long déplacement pour nous de la saison. Donc pour nous, ça va être un bon défi en tant que premier match de championnat. Donc voilà, il faut arriver prêt parce que ça sera une équipe qui, elle, sera prête. Allez les coqs. Allez les coqs. Voilà. Tiens. Végétarienne. Ah ben oui. À la hausse. Ça va bien ? Tu vas. C'est parti. 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 on the ice everybody stay on the ice reste sur la glace patine prend pas de pénalité prend pas de pénalité stupide si tu patines pas oui t'as la crosse qui vole et ainsi de suite je veux des pecs à la cage les gars ce soir je veux qu'on soit prêt on était tous prêts pour ce premier match de championnat concentré on avait la même envie de gagner le match c'est une victoire importante le plus gros déplacement de la saison et surtout le premier match de championnat c'était particulier parce qu'au bout de la première minute on s'est pris un but donc c'est pas facile de commencer un match avec un but de retard mais quand on se prend un but aussitôt on a aussi tout le reste du match pour revenir au score donc on a réussi à revenir au score dans le premier tiers ensuite on gagnait 2 1 donc c'était serré mais on avait un but d'avance à la fin du premier tiers ensuite pendant le deuxième tiers ils sont revenus au score il y avait 2 2 on a repris un but d'avance donc 3 à 2 à la fin du deuxième tiers et ça met toujours l'équipe en confiance d'avoir un but d'avance à la fin d'un tiers de pouvoir prendre la pause avec un but d'avance et de respirer dans les vestiaires mais on sait que c'est un sport qui va très vite et que tout peut basculer d'une minute à l'autre c'est à 5 sur la glace tout simplement les seules fois où ils sont dangereux c'est quand on prend une pénalité oui ou non croyez que c'est facile pour lui il a 13 shoot dans le match 13 ouais c'est pas facile donc mais le facile dans le match contrôle le match c'est pas n'importe quoi respecte le plan de match troisième oeuvre ferme le milieu de la patinoire c'est pas normal qu'ils arrivent encore à sortir à cet endroit là il reste 20 minutes les gars mets toi à l'abri va chercher le quatrième let's go allez du coup l'objectif pour le troisième tiers les vingt dernières minutes c'était d'aller chercher un quatrième but pour s'assurer la victoire et c'est ce qu'on a fait on a marqué le 4 à 2 on s'est pas pris d'autre but et on a gagné notre premier match de championnat c'est pour moi je l'apprends je l'apprends ok par contre je me donne le droit aujourd'hui de d'escarner l'homme du match on n'a pas de chapeau pas que le mien bon match bon match bon match au premier match combien victoire continue la route et l'anglais Oh, c'est le bon ! C'est un peu comme ça ! Oh, c'est le bon ! Oh, c'est le bon ! Oh, là ! Oh, là ! Oh, là ! Oh, là ! Mais quelque chose s'est passé, on est a-tit-onné ! Oh, là ! Mais quelque chose s'est passé, on est a-tit-onné ! Oh, là ! Sous-titrage Société Radio-Canada